Vous êtes sur RTL. Monsieur le ministre, quand est-ce qu'on pourra la lire, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français ? Alors vous avez dit que c'était un opni, un objet politique non identifié, c'est un opti. C'est un objet politique très intéressant. Le Grand Débat, c'est la première fois que la Ve République, qui est une institution ancienne, dont on fête le 50e anniversaire l'an dernier, et donc qui pour la première fois va sortir de son cadre traditionnel, va convier les Français à un Grand Débat pendant deux mois. Alors, le président de la République fera dans la lettre qu'il a évoquée lors de ses voeux, et qui sera prête cette fin de semaine, et présentée logiquement sur cette fin de semaine, sur le début de semaine prochaine, le cadrage. Il y a quatre thématiques. Pour être précis, pour que les Français sachent où ils vont la trouver, dans la presse, sur les réseaux sociaux ? Ne vous inquiétez pas, à nos concitoyens qui nous écoutent et qui voudront la lire, on pourra la trouver facilement, elle sera diffusée dans la presse, sur les réseaux, et elle sera évidemment accessible. L'objectif c'est quoi ? C'est de dire dans cette lettre, rappeler les thèmes qui sont ceux de ce Grand Débat, et il y en a quatre, importants, la transition écologique, la question de la fiscalité et de la dépense publique, la question de la démocratie, de l'organisation de nos institutions, de la citoyenneté, et puis la question de l'organisation de l'État et des services publics. Ça, c'est évidemment très important. Pourquoi ? Parce que dans ces thématiques, il y a beaucoup des revendications qui se sont faits jour depuis ce mouvement qui a été lancé le 17 novembre dernier. La question fiscale, puisque c'était la question de la hausse des carburants, la question aussi de comment, au fond, est-ce que le gouvernement, comment est-ce que le Parlement, comment nos institutions se modernisent, parce que nos concitoyens ont exprimé un besoin d'être associés aux décisions, à la construction de nos politiques publiques, et donc d'avoir une décision mieux partagée, mieux construite ensemble. C'est aussi l'objet de ce Grand Débat. Vous permettez qu'on écoute Julien, il était hier gilet jaune à Créteil pour accueillir le Président de la République, et à propos du débat, il nous dit ceci. Un enfumage total. Il n'a pas compris que c'est... On ne veut pas que ce soit eux qui nous imposent des sujets, mais nous, on veut imposer nos sujets pour que les choses avancent, parce que vraiment, il n'écoute pas du tout. Bon, alors, Julien, c'est le sceptique. Manifestement. Comme vous excluez, Benjamin Griveaux, au gouvernement, d'office certains sujets, il y a cette idée tenace que vous allez, d'une certaine façon, bordurer, et même un peu censurer le débat. Mais écoutez, moi, je l'ai déjà dit, et je le redis à votre micro ce matin. S'il s'agit de faire un grand déballage, ce n'est pas un grand déballage, c'est un grand débat. S'il s'agit de refaire l'élection qui s'est déroulée il y a 20 mois, on est dans une démocratie représentative. Moi, j'y suis très attaché. Vous savez pourquoi ? C'est la stabilité de nos institutions. C'est pour ça que le général de Gaulle avait pensé la Vème République dans ces conditions, pour qu'il y ait de la stabilité. Parce que sous la quatrième, on changeait de gouvernement comme on changeait de chemise. Ce n'est pas une bonne chose pour le pays. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des sujets qui ont émergé dans ce mouvement et qui ne sont pas illégitimes. La question pour des gens qui ont beaucoup de kilomètres... Mais est-ce que c'est à vous de dire ce qui est légitime ou pas ? Quand on met sur la table la question dans les quatre thèmes de la fiscalité et des dépenses publiques, soit j'ai été totalement sourd à ce que disent les gilets jaunes sur les plateaux, à vos micros, etc. depuis deux mois, soit j'ai cru comprendre que la fiscalité était un sujet important. Soit je suis totalement sourd, soit j'ai aussi cru comprendre que la question des transports, la question du logement, la question du pouvoir d'achat, eh bien ça tombe bien, c'est la thématique sur la transition écologique. Donc vous le voyez, en revanche, il y a des choses auxquelles on ne touchera pas. Pourquoi ? L'IVG, la peine de mort, le mariage pour tous, ce sont des sujets qui sont inscrits dans notre droit, qui sont conformes aux valeurs portées par le président de la République. Le président de la République, il a porté un projet démocrate, humaniste, progressiste. Ces valeurs-là, elles sont intangibles à nos yeux. Et si certains souhaitent les remettre en cause, ils ont les élections pour porter un projet politique. Tous ceux qui ont porté un projet pour la VIème République, tous ceux qui ont défendu, ils étaient peu nombreux, la fin du mariage pour tous, lors de la dernière élection présidentielle, n'ont pas gagné l'élection. C'est donc les Français qui ont tranché ce débat et nous n'y reviendrons pas. Ce sont les trois lignes rouges, elles sont très précises. Par ailleurs, vous avez fait voter un certain nombre de réformes depuis que vous êtes au pouvoir. Sur cet enjeu des réformes déjà votées, vous n'y reviendrez pas. Mais à nouveau, ce n'est pas refaire l'élection et détrécoter tout ce qu'on a fait depuis 18 mois. Les Français n'y comprendraient rien, les entreprises n'y comprendraient rien, nos commerçants, nos artisans, nos TPE, nos PME, si tous les 6 mois ou tous les 12 mois, on change le cadre fiscal, personne n'y comprend rien. Mais il faut des perspectives, Benjamin. Donc vous savez, il faut des perspectives. Des perspectives pour participer. Et je vais vous dire, la perspective... Prenons l'exemple de la taxe d'habitation. Juste une chose, juste une chose. Prenons l'exemple de la taxe d'habitation. S'il y a un consensus autour du fait que, par exemple, les 20% les plus riches doivent continuer de le payer ou ne doivent pas les payer, le gouvernement s'alignera ? Question simple. Je vais vous dire, réponse simple. L'objet de quoi, de ce débat ? Ce n'est pas juste de débattre et de s'interroger sur les grands mystères du monde. C'est d'avoir des solutions concrètes à l'issue qu'on puisse mettre en oeuvre d'ici la fin avril. Et donc, je vous le dis, s'il y a des consensus, vous parlez de la taxe d'habitation, mais ça peut être d'autres impôts, il y a un consensus, je suis sûr, entre les gilets jaunes et le gouvernement. Je vous fais une confidence. La baisse de la fiscalité. La baisse de la pression fiscale. La baisse des impôts pour nos concitoyens. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. La vraie question, c'est, au fond, qu'est-ce qu'on baisse ? Est-ce que certains vont vouloir dire, c'est la taxe d'habitation ? Est-ce que d'autres diront, non, c'est plutôt la CSG ? Est-ce qu'un troisième nous dira, c'est la redevance tellée ? Que sais-je ? Ce qui ne va pas être facile, parce que les gilets jaunes, ils ne sont déjà pas d'accord entre eux. La démocratie, ce n'est jamais facile. La démocratie, ce n'est jamais facile, mais l'essentiel, c'est qu'on la respecte et qu'on y soit attaché. Et je dis à tous ceux qui portent un gilet jaune, mais pas qu'à eux, ce débat, ce n'est pas celui des gilets jaunes, c'est le débat de tous les Français. Chacun y a sa place. Gilets ou pas gilets. Parce que j'ai cru comprendre qu'on pouvait porter le même gilet et ne pas défendre les mêmes idées. Certains estiment que vous cherchez à gagner du temps, dans le fond, avec ce débat, en comptant que le mouvement décline progressivement ? Non. On fait un débat. Pourquoi ? Parce qu'on a entendu le besoin d'expression de nos concitoyens. Écoutez, c'est ce qui se passe depuis deux mois dans le pays. Nous aurions été bien sourds et bien aveugles à tout ce qui s'est passé dans le pays depuis deux mois si nous n'avions pas dit, très bien, mettons les choses sur la table. Voilà les sujets dont on pense important qu'on puisse en parler ensemble. Faisons les choses. Et puis nous, comptez sur nous. D'ici la fin avril, en fonction de ce qui sera ressorti des débats, nous prendrons des décisions qui permettront d'avoir des changements. Des décisions. Et d'avoir des changements concrets dans la vie de nos concitoyens. Donc des lois, des décisions gouvernementales et peut-être la promesse d'un référendum s'il y a un consensus national autour de l'idée qu'on doit consulter les Français. Elisabeth Martichoux, la meilleure preuve que ce débat sert à quelque chose, c'est qu'il y a des textes qu'on devait travailler dans les deux mois de ce débat qu'on a mis en pause. La question de la fiscalité locale. Les réformes, vous mettez pause sur les réformes ? Non, à nouveau, il y a quelques textes. Il y a quelques textes. Le texte sur la fiscalité locale. On fait une thématique sur la fiscalité. On ne va pas faire le texte sur la fiscalité locale. En même temps, les Français vont se dire qu'ils nous prennent pour des gogos. De la même manière, la réforme des institutions, on met ça sur la table. Est-ce que vous voulez plus de proportionnels ? Est-ce que certains veulent avoir une possibilité d'avoir des réformes d'initiative soignes, les fameuriques, ou pas ? On ne va pas faire la réforme constitutionnelle dans le dos des Français en même temps qu'on fait le débat. Donc il y a un ou deux sujets qu'on a mis en pause, mais le reste, on continue. C'est l'assurance chômage, c'est la fonction publique, c'est ce qu'a rappelé le Premier ministre hier. Chantal Joanneau, pilote démissionnaire du débat, va être remplacée ? Écoutez, l'objet de la Commission nationale du débat public, c'est d'organiser des débats partout sur le territoire. Ça tombe bien, c'est la première fois qu'on organise un grand débat partout sur le territoire. Je trouve assez incompréhensible, je le dis, qu'elle s'en soit elle-même exclue. Je trouve que c'est un rendez-vous manqué. Et je trouve ça dommage. C'est à elle d'en tirer les enseignements ou à la Commission de le faire. En tirer les enseignements, ça veut dire ? Elle doit s'interroger sur son maintien à la tête de la CLDP. Ça veut dire qu'il est assez, à mon avis, incompréhensible pour nos concitoyens de démissionner de la principale mission qui est confiée à la Commission qu'on préside soi-même. Donc, elle doit en tirer les conséquences. C'est très clair. Je suis sûr qu'elle le fera. Vous estimez qu'elle n'est plus en mesure de présider cette Commission ? Je vais vous le dire. C'est à elle d'en tirer les enseignements. C'est une autorité administrative indépendante. Elle est irrévocable. Et donc, c'est à elle d'en tirer les enseignements. Pourquoi est-ce que le Président a annulé presque tous les voeux, sauf celui aux armées ? Il craint de sortir sur le terrain. Il ne peut plus s'adresser aux Français directement. C'est exactement l'inverse, puisqu'il va aller à la rencontre des maires et il engage cette grande tournée en France qu'il avait d'ailleurs annoncée au mois de décembre. C'est comme hier, c'est quand même assez bunkérisé comme déplacement, très franchement. Écoutez, il y a ceux qui voudront ne pas permettre au Président de la République de se rendre sur le terrain. Et puis, il y a aussi les Français, parce que j'invite à tendre les micros. Il y a ceux qui contestent. Il faut leur tendre le micro. Puis, il y a ceux qui ne contestent pas, qui accueillent le Président et qui font que le déplacement se passe bien. C'est aussi bien de tendre le micro à ceux-là. Je vous invite à... Mais j'invite à entendre ceux qui, parfois, silencieusement, nous apportent leur soutien, sont dans une démarche optimiste, sont dans une démarche qui vont faire en sorte que... Vous voulez qu'on fasse de la propagande ? Non. Non. Mais vous savez, on est sans doute dans un pays où beaucoup ont envie de se retrousser les manches et ont envie que ça marche. Moi, je fais partie de ces optimistes et sachez qu'ils sont nombreux dans le pays. Certains qui ont vu le Président ont trouvé qu'il était marqué, qu'il est fatigué. Est-ce que cette haine anti-Macron qui émerge de ce mouvement gilet jaune l'affecte ? Écoutez, on n'est pas là pour faire la psychanalyse du Président de la République. Moi, je l'ai vu hier en forme, combatif, extrêmement déterminé. Et je vais vous dire une chose. Dans la période, dans la période solide sur les valeurs, parce que je trouve le silence assourdissant de certains responsables politiques lorsque les institutions sont attaquées, je vais vous dire une chose. La totalité du gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République, on est solide sur les valeurs. On est bien ancré sur les valeurs de la République. Certains ont quitté les rivages de la République. Je pense en particulier à Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, c'est une habitude, c'est la PME familiale qui a quitté les rivages de la République depuis déjà bien longtemps. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, désormais, l'aura rejoint. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Benjamin Grévaud. Merci à vous. La lettre aux Français sera donc prête au plus tard, en début de semaine prochaine, avec l'essentiel des questions soulevées par les gilets jaunes. Le grand débat, pas le grand déballage, vient de nous dire Benjamin Grévaud. Et d'ici fin avril, nous prendrons des décisions concrètes à partir de ce débat national, vient de nous dire le porte-parole du gouvernement. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux et bienvenue à Cyprien Signy, qu'on retrouve dans un instant.